Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le Techno Spark 30 a été présenté au cinéma majestique de Yopoukoukosmos en avant-première. Des jeunes étaient en immersion au port autonome d'Abidjan pour en apprendre davantage sur l'infrastructure. Et la noix de petit cola sera désormais disponible en stick. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le cinéma majestique de Yopoukoukosmos a été le théâtre d'un événement grandiose, l'avant-première tant attendue de la série Techno Spark 30. La salle était comble avec des centaines de passionnés de technologie curieux de découvrir les innovations du nouveau modèle de techno, le Spark 30. En mettant en scène son efficacité, sa durabilité et sa capacité à accompagner l'utilisateur dans son quotidien, le film a su convaincre et séduire un public avide de nouveautés. On nous a fait une démonstration avant la projection. J'avoue que c'est bluffant, solide. C'est un peu comme si vous avez un marteau de thon qui tombe là-dessus, il ne se casse pas, étanchéité et tout ça. Souvent avec cette pluie qui ne prévient pas. Moi, mon impression sur ce téléphone, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Déjà, même voyant la couleur du téléphone, on sent que c'est un téléphone solide parce que cette couleur-là, c'est une couleur de machine. On a passé beaucoup très bien avec la présentation du Spark 30. Et puis, peut-être que c'est une référence, j'étais très ravi en tout cas de participer à cette soirée-là. Une chose est certaine, le Spark 30 a fait forte impression et promet de devenir un incontournable à des smartphones en Côte d'Ivoire. L'anglais s'impose aujourd'hui comme une langue incontournable, un constat partagé par de nombreux apprenants qui aspirent à maîtriser cette langue pour enrichir leurs compétences personnelles et professionnelles. Conscient de cette réalité, Bini's English Training a inauguré le samedi 26 octobre son nouveau siège à Kumasi, offrant un cadre d'apprentissage moderne et convivial. L'anglais, c'est un must have pour vraiment avoir l'anglais. La plupart des certifications internationales dans mon domaine sont en anglais. Et d'un autre côté, je suis quelqu'un qui fait aussi du business, qui voyage un peu partout dans le monde. Et il n'y a que cette seule langue-là qui peut nous permettre d'interagir avec les gens que je rencontre dans différents pays. Les cours se passent très bien, c'est de façon très interagérée. En classe, nous sommes comme une famille. Il n'y a pas de... Toi, tu n'es pas de tel pays, tu n'es pas de tel... Et concret, vraiment, on est ensemble. « Bini's English Training » est présent dans les communes de Kumasi, Yopougon et Kokodi. Comme dans une salle de classe, Ian Yacoubassier, directeur général du port autonome d'Abidjan, se livre aux questions de plus de 300 jeunes, issus du monde associatif et estudiantins, venus s'imprégner des activités portuaires à l'école du port autonome d'Abidjan. Ce cadre d'échange initié par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a pour objectif de faire comprendre à cette frange de la population les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de cette infrastructure économique. Les ports sont des infrastructures très importantes et dites stratégiques pour les États. Une idée, sachez que 90% des échanges dans le monde passent par les ports. À Côte d'Ivoire, 80% des réceptes douanières de l'État de Côte d'Ivoire, ça part d'ici. Vous imaginez bien que toutes les entreprises qui sont là qui payent les impôts. Il faut qu'elles importent, qu'elles exportent. Donc, ça passe par le port. Notre rôle est d'accompagner les jeunes, de sorte à qu'ils soient conscients de leur rôle, mais également qu'ils se disent qu'ils ont un rôle majeur à jouer dans l'essor de notre pays. Et savoir que les entités de notre pays, à savoir le port autonome d'Abidjan, qui ont une part importante dans le développement économique de notre pays, travaillent au quotidien à faire avancer les choses. Et que nous, les jeunes, qui sommes le dividende démographique le plus important de notre pays, n'ayant pas de grandes informations ou d'informations assez importantes sur cette entité, étaient un crime pour nous. Raison pour laquelle il nous a plu de solliciter la direction générale du port autonome d'Abidjan pour cette activité. Les équipements, le fonctionnement du port, les services offerts, les défis auxquels fait face la plateforme portuaire, ainsi que les perspectives de développement de cette infrastructure, ce sont là les sujets dispensés et débattus par les jeunes au cours de cette immersion portuaire. Lui, c'est que le port a vraiment beaucoup d'atouts et c'est beaucoup d'opportunités pour tous les jeunes, que ce soit les jeunes entrepreneurs, que ce soit au niveau aussi des études, tout ce qu'il faut choisir comme métier d'avenir. Les participants ont également visité les deux terminaux à conteneur, le terminal Roro céréalier avec des prestations sur la gestion des flux de marchandises, la sécurité portuaire et les innovations technologiques. Lui, c'est Wilson Toto, ancien militaire à la retraite. Il cumule 25 ans de consommation de la noix de petit coulard. Un grand adepte de cette noix, ce matin, il participe à la présentation et à la dégustation de la noix transformée en poudre et contenue dans un stick de 2 grammes. J'ai été très désolé de savoir que ce produit a été transformé, que ça devient aujourd'hui un stick énorme. Je le porte même à mes arrives. Le stick de petit coulard est l'œuvre d'éthique pure, entreprise ivoirienne spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire. La poudre 100% naturelle et sans additifs se révèle être un puissant stimulant, améliorant la circulation sanguine et renforçant le système immunitaire. En proposant ce produit, selon Dédégué-Christian, directeur commercial, l'entreprise entend rendre à la consommation du petit coulard autrefois consommé seulement cru, plus accessible et adapté au mode de vie actuel. Elle favorise la digestion de par les fibres qui contiennent. Elle favorise la circulation sanguine. On trouve des ventis coagulants à l'intérieur, des acamines et tout ça. Donc, je veux dire, ça facilite la concentration. Donc, principalement, voici les verbes. Autre que la vertu basique, il faut dire qu'il faut dire qu'au prix de 1500 francs CFA pour une boîte contenant 5 unités, ce produit est certifié par le Laboratoire national de la santé publique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada